ok alors le zbrush summit c'est un événement tous les années normalement c'est au mois de septembre cette fois ci avec le coup vide ils ont eu un pas seulement un retard mais ils ont mis tout le programme en ligne ça veut dire que ça a été une conférence virtuelle et chaque année il ya les studios les artistes ou les indépendants qui ont fait du travail qui est remarquable d'une façon ou l'autre qui soit invité pour présenter pas seulement le le portfolio ça toujours un petit côté commercial aussi mais ils montrent aussi le des méthodes qu'ils ont découvert ou des astuces ou un petit regard dans les coulisses et c'est toujours intéressant ah oui ça vous va ça vaut vraiment le coup le problème c'est que c'est le programme de deux trois jours ça fait que trois fois huit ça fait quand même 24 de vidéos quelque part il faut faire une sélection et peut-être choisir un artiste qui vous plaît que vous avez vu sur le site pixelogic ou soit une industrie qui vous plaît par exemple ce qui m'intéresse beaucoup c'est l'industrie des figurines c'est à dire où on va sculpter mais pas après on va l'imprimer et le reproduire en multiple par exemple cette année si il y a eu le studio monster city qui eux aussi font des sculptures en digital et par après ils ont une filière qui leur permet de reproduire soit en taille petit comme des figurines chez soi qu'on met comme décoration mais ça peut aller jusqu'à taille de deux monuments quoi ça peut être deux trois mètres ça c'est une belle c'est une belle présentation il ya eu aussi des types ça c'est un petit peu ça c'est vraiment pratique c'est des raccourcis ou des des méthodes efficaces ça ça vaut la peine si tu veux apprendre et au site on apprend à connaître les différentes personnes qui qui sont actifs un petit peu à la pointe de cette brèche la cette brèche une éducation ça j'ai pas regardé bon c'est peut-être bien mais il les attrait de chacun va être différent là aussi c'est d'agoriste où ils font du sculpture digital et du prototypage et tout c'est bien parce que ils te font un tour du studio aussi où tu vois comment ils impriment comment ils font les les moulures comment ils vont nettoyer les moulures assemblées les différentes parties si ça vous intéresse c'est vraiment une occasion unique de de voir ça à ce gros c'est plus les jouets très stylisés et se joue si le premier jeu c'était fort dans le le prototypage le deuxième jeu même des matchs il ya pas mal de boulot hausse de dans l'industrie de prototypage et de jeu à les deux figurines de jeu je suis un étudiant il ya il ya deux ans qui ça lui plaisait beaucoup et il a fini par décrocher un boulot après son stage ou pour l'image de ici à liège c'est une industrie qui bouge alors ça c'était live mais vous pouvez regarder tous les tous les présentations en ligne voilà il ya beaucoup un tout ce qui était au programme ici c'est repris en vidéo et là vous allez voir que il ya des vidéos de présentation qui sont plus longs et les astuces qui sont plus courtes mais c'est une belle occasion de s'informer des derniers derniers progrès de cette proche voilà ça c'est un petit détour on va faire vite l'admin il faut pas que je me trompe de groupe ce pouvoir si vous êtes réveillé à que j'ai fait ça le 26 mai on s'est vu récemment là comme le temps passe vite ok j'ai ta oui c'est abavé c'est bien parce que vous m'a rappelé chez fnac qui avait un promo sur les sur les tablettes wacom bon peut-être que vous en avez tous un jeu pour l'instant peut-être qu'il ya des endroits où il ya plus un des promos moi je vais souvent su ces 10 quand tous et on sait français mais ah ouais moi aussi j'ai l'acheter sur jacette à la tablette elle était 200 euros moins mais bon on ne sait pas ce qu'est le prix de départ il ya beaucoup de logiciels comme ça c'est à rouler c'est pas vous si vous avez déjà acheté des tutoriels sur udemy ou ce qu'ils chèrent ils annoncent à comme un coup de 169 euros par exemple et si tu mets si tu achètes là tout de suite il ya un super promo et tu peux l'acheter à 9 euros l'argent de demande ça c'est un peu trop bon pour être vrai ben oui mais s'il y avait quand même de ça ça m'allait d'être les vrais prix par exemple l'aptitude intuos pour 100 euros ça me semble correct et il ya une réduction de 20% on peut aller manger un petit bout au resto avec ça avec 20 euros c'est une belle sortie voilà j'ai oublié ce que je faisais ah oui les présences j'aurais jeté un coup d'oeil ce canadou qui sont arrivés ah bah non il n'y a que le noyau du qui est qui est là alexandra dalila soufiani anis nissrine c'est votre prénom c'est ça ouais paul michel un jour il faut qu'on s'arrange qu'on se voit aussi un au moins une fois et william voilà on a fait le tour ok et maintenant on va jeter un coup d'oeil sur sketchfab ah bah il y en a quand même quelques-uns on va lui laisser un petit retour là ce qu'il a c'est des personnages à lui je crois ben la tâche elle est faite mais pour moi c'est un peu dommage peut-être que je dois souligner ça plus de d'essayer d'éviter les petits pouces parce que ça fait ça finit par être pas se rassembler on va vite mettre ça travail de proportion peut-être peut-être le pain c'est dessus avec tâques ah je veux je sais pas comment on fait l'accent Non, je suis un azurti, mais je sais faire les actions graves et aigus. C'est l'échapeau sans lettres, ça. Mais l'échapeau, il est haut de page chez moi. Moi, je vais vivre avec l'erreur. De toute façon, la perfection n'existe pas. C'est fait. Celui-là, tu l'as sculpté. Oui, c'est-à-dire, pour moi, le premier volume, ça fonctionne. Les formes secondaires aussi, c'est vraiment les formes tertiaires. Et ça, c'est une question de brush. Il y a des jolis brushes. Oui, le trim, ça, tu peux déjà l'utiliser pour couper des coins et couper des bords. Il fait des... Mais pour vraiment faire des creux et des hachures, c'est... Bon, celui-là, ça m'a l'air d'être payant. Ah, Pinterest, ça m'énerve. Ah, Pinterest, ça m'énerve. J'ai tout ce genre de brush-là. Ça marche super bien. Oui, mais j'ai un coup d'œil. Je suis sûr qu'il y en a qui sont gratuits aussi. Par exemple, moi, j'ai... Dans le temps, je me suis abonné à XMD. Je vous montre. Et dans le temps, il y a toujours des super promos. C'est une trentaine d'euros. Mais il n'arrête pas d'en rajouter. Et il y a aussi un petit logiciel qui vient avec, qui aide à organiser vos brushes. Par exemple... Vous voyez, là, j'ai toute une série de brushes. Ah, les autres brushes, eux, ils sont gratuits. Par contre... Voilà, ça, c'est peut-être... C'est lui qui a fait le... Le Darm Standard Brush aussi. Que tout le monde utilise maintenant. Voilà, celui-là, c'est gratuit. Tu vas sur Gumroad. Tu mets 0. Gumroad. Et moi, je te mets le lien. C'est pour tout le monde, quelque part. C'est... Vérifiez que je suis bien dans le bon channel. Et je vais mettre ça dans le... J'ai trop de fenêtres ouvertes. Je vais mettre ça dans le commentaire aussi. elaire du flou. Parfait... Je suis pas en place. Je vousouredner. Parfait c'est neighbourhood. fiscal. first tube. ah oui c'est peut-être un concurrent parce que sur Sketchfab on peut acheter aussi c'est un peu dommage j'aurais du mal à dire qu'il s'essouffle pour le nez et le menton et tout ça ça je dirais que c'est le chanteur belge non non Johnny Hallyday on va voir si on est juste ah il l'a pas mis tu vois là vous voyez la différence entre ce qui a été sculpté et ce qui est dessiné par exemple tout le bas du visage ça c'est sculpté quand on tourne au tout c'est volumétrique et les ombres vont définir les formes par contre tout ce qui est dans le haut du visage ça ce n'est que des traits parce qu'on voit sur les ombres ce n'est que des traits linéaires alors il faut qu'il il faut qu'ils sculptent aussi les yeux et le front de la même façon que le reste du visage je fais ça aussi j'utilise par exemple beaucoup le dam standard pour mettre des traits mais c'est plus un comme référence pour moi-même en disant ok proportionnellement les soucis sont à peu près là s'il y a des rides ils vont se trouver à peu près là mais après il faut les sculpter aussi par exemple les yeux c'est presque mécanique ce n'est pas des muscles c'est une sphère qui est emboîtée dans le crâne c'est presque un primitif alors les yeux ça doit être beaucoup plus long on va mettre ça il y en a d'autres qui disent que c'est quelqu'un d'autre parce que je ne suis pas sûr que c'est lui on va en commettre ça dans les commentaires qu'est-ce que oui hein allez on va on va se lancer allez on va et les oreilles aussi chaque modèle qu'on voit, on apprend des choses pas seulement son propre travail par exemple là j'aime bien le fait qu'il en a fait un vrai buste aussi et je me demande quelle méthode qu'il a utilisé parfois on peut avoir des indices si on montre le filet voilà ça c'est un signe que c'est du c'est quoi ? je vais le demander qu'est-ce qu'il a utilisé là comme technique ouais tout à fait et on sent un petit peu les limites de sculptrice c'est parce que sculptrice c'est très intuitif c'est vraiment comme de la terre mais par exemple pour dégager des formes comme les oreilles c'est plus compliqué parce qu'il faut vraiment creuser il faut bouger il y a plusieurs opérations pour y arriver s'il avait fait ça avec une approche plus primitive ça aurait été beaucoup plus facile alors mais le move il marche pas la topologie ne change pas oui parfois sculptrice est très bon pour simplifier la topologie par exemple si votre forme est bonne mais vous avez trop de polygones on passe dessus avec un brush lissage intensité très basse et assez grand on peut carrément enlever trois quarts des polygones parfois mais ça vaut la peine si vous regardez le travail des autres vous allez ici vous mettez le filaire et normalement on a des indices comment ça a été construit aussi plus tard quand on va avoir des textures on peut regarder les différentes channels du matériel très pratique c'est bien fait mais je trouve ça c'est une approche plus naturaliste que caricature on arrive à le reconnaître et chaque année il y en a qui sont fascinés par tout ce qui est fiber mesh c'est le module dans cette blanche qui permet de faire des poils et parfois ça passe parfois ça passe pas ici ça marche plutôt bien et si on regarde la topologie il a converti ça en polygone pour pouvoir exploiter je me demande d'ailleurs combien de poly 600.000 mais on sent que c'est quelqu'un qui se sent bien en utilisant un sculptrice ça c'est curieux de c'est curieux de c'est curieux de et il reste ton dragon je crois et on aura on aura fait le tour et franchement n'hésitez pas non plus de laisser des commentaires vous aussi hein c'est bon c'est quelque part c'est mon avis avec mon expérience mais la vie de tout le monde peut servir ouais ça déjà plus de gueule il est plus il est plus meilleur c'est de prendre quelque chose d'une taille qu'on connaît tous le plus facile c'est de mettre un humain parce qu'à ce moment là on sait tout de suite quelle taille c'est mais ça peut aussi être ça peut être un arbuste ou une arbre quelque chose dont on connaît la taille et à ce moment là on sait tout de suite extrapoler maintenant pour ce qui est quand vous dites ok combien de détails est ce que je mets à quel endroit c'est un petit peu la théorie d il ya des masses d'infos pour ce qui peut tout ce qu'ils aident bloche voilà cette théorie de ici c'est déjà fort complexe ça peut marcher sur un niveau plus simple mais fait cette distinction entre forme primaire où on dit c'est le blocking c'est le premier passage les formes secondaires où ça ne va pas vraiment changer la silhouette par exemple ici si on regarde le petit forme secondaire du vêtement si on tourne la forme où on tourne autour ça va pas vraiment changer les contours où la silhouette c'est les formes intérieures quelque part et on appelle ça c'est les formes secondaires par contre les plumes je suis pas tout à fait d'accord je mettais ça quand même sur le sur les formes primaires parce que ça influence quand même fort la silhouette et après les formes tertiaires c'est vraiment plutôt les textures les matériaux on va passer un coup là dessus on va chercher comment faire les écailles des effets tissus tout ça c'est les formes tertiaires et maintenant il faut il faut toujours dans quand on fait une composition ou un personnage trouver cet équilibre entre ces différentes niveaux de forme s'il ya que les formes primaires on aura l'impression que c'est pas fini si on a trop de formes tertiaires ça va l'oeil n'a plus d'endroit pour se reposer par exemple ici pour moi c'est déjà trop trop chargé sauf peut-être les cônes là on a encore une sorte de simplicité alors il faut toujours essayer de mesurer le le mélange ou le cocktail quelque part comme ça l'oeil à des endroits où il ya beaucoup de détails on va focaliser et d'autres endroits qui sont plus lisse par exemple tout ce qui a su les bras là je trouve ça de trop l'aurait dû laisser les bras à nu peut-être peut-être des gants pour moi c'est trop chargé bon c'est très bien faire moi j'en étais où voilà voilà mais ça ça avance on voit que ça évolue je suis là en train je parle à out voilà moi je mettrais le peut-être le qui met la patte une des deux pattes d'avant sur sur un objet ou sur une proie et c'est plus dans un dans un souci de de rendre ça aussi intéressant possible du point de vue symétrie parce que si les deux pattes sont sous la même sur le à l'arrière ça me gêne pas parce que c'est pour trouver de l'appui alors là on va être moins moins agile mais les pas de devant comme ils sont sous la même hauteur peut-être changer qui a une des pattes qui est un peu plus haut et peut-être introduire un objet où ça commence à raconter une histoire tu vois peut-être qui qu'il a attrapé quelque chose peut-être qu'il a écrasé quelque chose et à ce moment ça va influencer les autres éléments du dragon peut-être son regard l'inclinaison de la tête voilà c'est des choses de suggestion mais c'est sur la bonne route ok voilà pour les préliminaires alors le coup principal aujourd'hui c'est sur l'anatomie et on est 9h10 bon ça va prendre une petite demi-heure c'est un petit peu théorique alors ne vous en donnez pas je vais essayer de rendre ça aussi intéressant que possible et après je vais vous fait quelques démos qui vont vous aider dans cette broche qui vont vous aider à à compléter la tâche qui va avec je vais faire clôturer un peu quelques tables et un nouveau version qui va sortir bientôt aussi le 2021.5 fermer ça ok alors vous allez trouver septième cours anatomie ici les infos ça se résume surtout à des images de référence que ça soit photographique ou 3d ou même dessin quand c'est plus en forme de diagramme ainsi que des images de de squelettes voilà cette image ou ces images là je les ai mis juste pour montrer comment on peut tous avoir une squelette les mêmes squelettes et les mêmes musculatures ou les mêmes muscles mais quand même en sortir tous avec une silhouette très différente alors ça peut être génétique génétiquement qu'on est différent mais ça peut être aussi à ceux à cause des coutumes à cause de de ses activités à cause de son éducation aussi alors tout ça ça va influencer comment l'anatomie va être individuelle maintenant cette individuelle cette individualité elle peut sembler complexe mais quelque part c'est un peu comme on a vu avant dans d'autres sujets comme la caricature et les proportions si on connaît le normal c'est à dire un corps générique on peut très très facilement extrapoler et changer l'aspect si on connaît ses règles de base par exemple si on regarde ici et ce bonhomme là c'est incroyable la différence par exemple le le combattant sumo c'est fou que ça part tous sur sur les mêmes bases maintenant il ya les autres principes qui rentrent dedans aussi c'est à dire les proportions les formes géométriques les formes géométriques même dans l'anatomie ça joue par exemple un corps qui est plus musclé est plus défini va être plus carré et avoir des ombres plus plus nette qu'un corps qui est plus rotonde comme le le combattant sumo alors vous allez voir vous allez commencer à apprécier comment les les différentes principes font font centre jouer et même en canton là on est dans le réalisme mais même quand on fait des choses qui sont plus cartoon ça va jouer un rôle ici on est encore un petit peu entre les deux c'est à dire c'est naturaliste dans le sens que on sent encore l'anatomie réaliste qui est en dessous mais on peut aller jusqu'à un point où c'est super stylisé alors ça c'est aussi une question de de formation et d'apprentissage plus qu'on connaît ses règles de base plus qu'on va se sentir confiant et libre de les casser et de pousser les règles mais malheureusement il faut commencer par par les apprendre voilà ici quelques références 3d et les modèles 3d ils ont comme avantages énormes qu'on peut tourner là c'est un rendu lumière on a les infos qui apparaissent sur la peau c'est à dire et là on va avoir des indices des muscles des éléments de graisse sur le corps des endroits où les os vont apparaître à la surface et quelque part on par exemple quand on fait du du modèle vivant et on dessine on va se concentrer sur ce qu'on voit ça va être de l'observation pure et on peut quelque part en déduit ce qui se passe en dessous mais ce n'est qu'une connaissance en profondeur littéralement qui va nous donner cette certitude des formes qui se trouvent et qui vont bouger en dessous de la peau là c'est un scan et là on voit encore plus clair ici si on enlève toute l'information couleur on va apprécier encore plus les formes des muscles des os il faut commencer à pas seulement étudier mais aussi à observer ça autour de vous et aussi dans le design de personnages des autres comment ils ont interprété ça vous aurez un exercice à compléter un exercice décocher et vous aurez le choix entre le corps masculin et féminin et vous êtes complètement libre de choisir le seul caveat que je rajouterais c'est que quand vous sculptez un corps masculin c'est plus facile d'une façon parce que les muscles sont plus plus apparent c'est à dire on a plus facile à aller repérer les muscles individuels c'est tout à fait possible sur un corps féminin aussi mais là il faut être plus subtil c'est à dire avec la connaissance qu'on a il faut il faut enlever un petit peu le pied du l'accélérateur par exemple et comme défi c'est un peu plus un peu plus compliqué maintenant le plus facile c'est de faire un code de bodybuilder parce que là c'est déjà des volumes augmenter ou exagérer la main aussi qui montre pas seulement la présence des joints et les éléments de la squelette mais même les veines qui vont jouer un un rôle parce qu'ils viennent à la surface il ya que certains endroits du corps où ça va jouer un rôle les veines normalement sont en dessous de la peau ou en dessous des muscles même par exemple l'écoutent très important parce que on va avoir un jeu très subtil entre ce qui est aussi ce qui est muscle ce qui fait cet effet un peu en en marche ou en escalier alors quelque part c'est inévitable de commencer par l'observation un petit peu l'étude parce que inventer tout ça c'est ce n'est pas possible à la longue oui une fois qu'on a assez de routine et ici ça reste statique c'est des images statique très détaillé mais pour vraiment interpréter la forme comment il évolue dans les trois dimensions par le mieux c'est d'avoir une référence 3d bon ils sont là pour pour les utiliser j'ai aussi mis quelques-uns où on voit le rapport entre la squelette et les muscles et par exemple ici c'est un bon exemple de comment on peut utiliser les muscles c'est à dire tous les muscles sont présents mais dans une forme simplifiée qui est très agréable à regarder parce que on apprécie cette simplification on comprend et on voit que c'est correct mais on apprécie aussi l'interprétation de la réalité bien sûr un coup sur l'anatomie ça va jamais le fait pour pour couvrir tout ce n'est qu'une introduction alors si ça vous intéresse commencez maintenant c'est un voyage et qui va prendre ça peut prendre plusieurs années pour vraiment on n'en a jamais fini avec l'anatomie mais une fois qu'on connaît les bases on va se sentir de plus en plus à l'aise alors pour compléter un petit peu cette idée de référence il y a quelques il y a quelques apps il y a quelques applications sur ipad ou sur ios qui permettent de voir la squelette ou les cochers sur l'écran et qu'on peut tourner autour et même mettre en pause la squelette ou la nato ou les cochers ici c'est une application qui s'appelle skelly et qui est développée par le site proco qu'on a déjà fréquenté quelques fois qui est un site de dessin ils ont produit leur propre application qui permet de d'afficher la squelette de tourner autour et aussi de mettre en pause celui-ci est payant ça va de ça varie entre 10 euros et quelques euros il y en a même quelques-uns qui sont gratuits mais ils sont souvent plus dans le monde médical que dans le monde artistique c'est à dire on aura les veines les organes et tout ça pour nous ce qui nous intéresse c'est la squelette et et les muscles voilà celui-là est disponible sur android et ios alors le meilleur c'est celui que moi j'utilise souvent c'est il s'appelle ça s'appelle les cochers et je crois qu'elle est disponible pour les deux aussi moi je l'ai sur android mais je crois que c'est qu'il existe sur ios aussi et là la même chose vous pouvez tourner autour et vous allez voir que au dessus dans le menu vous avez plusieurs modes de visualisation là pour l'instant c'est une visualisation très classique on est cochée comme on l'a fait depuis des siècles mais par exemple on peut changer en mode couleur où les muscles sont identifiés individuellement et aussi dans un mode simplifié pour moi c'est la mode que je préfère parce que ça permet vraiment de bien observer les groupes de muscles et a aussi un mode x-ray où on peut voir les muscles et la squelette à travers je vais jouer un peu en accéléré je crois que pour l'instant ça coûte quand je l'ai acheté c'était quelques euros ça a augmenté un petit peu mais je crois que c'est 5 euros il y en a des gratuits aussi mais je vous montre juste ce que je connais et que j'utilise et pour moi quelque part si ça vous intéresse c'est un petit investissement mais c'est la meilleure méthode d'apprendre l'anatomie ce qui est inévitable quand vous voulez faire du character design poussé voilà je peux peut-être vous mettre ces liens là aussi ça c'est le lien ce qu'elle est celui-là c'est pour et que c'est alors comme intro on va regarder ensemble un petit vidéo mais je vais le on va le regarder en ligne ça va être plus vite après c'est plus psy voilà ça c'est un vidéo qui vient du même site de proko les mêmes gens qui ont fait le petite application scaly et on a déjà utilisé pour la caricature ils ont aussi toute une ils ont même un coup sur l'anatomie mais pas mal de vidéos gratuits sur le sujet bon là c'est le coup complet vous allez voir que sur le site youtube il y a pas mal de vidéos sur le sujet ici c'est la vidéo d'intro malheureusement je peux pas partager le son c'est moi qui va faire les commentaires c'est moi qui va faire les commentaires il y a un peu de nudité là dedans aussi je vous préviens ok ok ben tenez vous asseyez vous les principes qui sont impliqués dans le 2d ou dans le dessin sont exactement les mêmes dans la 3d sauf qu'il faut encore être plus précis quelque part pourquoi apprendre l'anatomie c'est une bonne question quelque part c'est fort associé avec le monde médical mais pour l'artiste c'est une compétence incontournable qui peut sembler complexe alors le but quelque part c'est de commencer avec des références et d'en apprendre en le faisant pas juste en les regardant quand on l'applique à des personnages plus qu'on le fait plus que ça va devenir une compétence pas seulement dans la tête mais aussi dans les doigts que vous mettez c'est intuitivement une fois que vous avez cette connaissance là vous allez être capable de changer de faire différentes pauses et le but c'est de comme je disais tantôt c'est d'avoir une connaissance qui va accompagner l'observation par exemple on va observer la silhouette de la jambe ici le fait qu'on sait qu'il y a en dessous que les muscles sont groupés d'une certaine façon va nous aider à mieux capter cette silhouette voilà créer des personnages une fois qu'on a ces bases on peut aussi en décoller et vraiment pousser vers l'extrême c'est à dire ça peut être une musculature et les veines poussées à l'extrême mais ça peut être aussi à l'envers où on va enlever des couches de muscles et on va aller jusqu'à la squelette et des proportions squelettiques là aussi ici on va se c'est un énorme avantage une fois qu'on connaît l'anatomie on va étudier l'anatomie humaine parce que elle nous est le plus familier une fois qu'on connaît l'anatomie humaine c'est facile à faire le pont vers l'anatomie d'autres créatures par exemple tous les mammifères ont des squelettes et musculatures très similaires à nous et même dans les autres créatures comme les poissons et les oiseaux on va trouver un pourcentage important qui est identique alors une fois que vous avez cette connaissance de base humaine vous pouvez extrapoler et par après même mélanger différentes espèces et différentes formes ici on touche eux ils appellent ça que ça a l'air naturel pour moi le mot clé là-dedans c'est la crédibilité c'est à dire si on regarde cet exemple là où on va pousser vers l'extrême on peut encore aller plus loin quelque part c'est à l'infini mais à un moment ou l'autre on va perdre pour moi c'est la crédibilité c'est à dire on va plus y croire on va dire ouais ouais c'est trop exagéré je ne crois plus que cette créature ou ce personnage qu'il est vrai et quand on perd la crédibilité on perd aussi le fait que le spectateur peut se projeter dans le point de vue du personnage et ça quelque part c'est invité à tout prix sauf si c'est vraiment voulu c'est pour ça que ce côté de crédibilité on va essayer de rester dans une zone pas trop poussée ou qui respecte ce principe de crédibilité et voilà vous pouvez impressionner vos amis avec cette nouvelle connaissance alors pourquoi c'est la raison principale de devoir connaître la structure en dessous de la peau ça c'est son étudiant je crois enfin ici on va toucher sur un des éléments le plus important c'est une règle de base quelque part donc on connaît déjà les proportions d'une squelette maintenant aussi on va regarder aussi la structure de la squelette et on pourrait apprendre tous les os le nom des os comment ils se rejoignent le nom des joints tout ça c'est pas vraiment important pour nous ce qui est important c'est ce qui est visible à la surface et ici c'est un beau diagramme qui montre les endroits clés où on va voir la présence de la squelette alors les éléments le plus important je vais faire ça en ordre de priorité le premier c'est le T c'est à dire c'est la forme qui est construite par les clavicules et le sternum et ça ça va donner un horizontal et un vertical qui va nous aider à trouver les autres éléments de la squelette une fois qu'on a identifié le cage thoracique quelque part c'est le crâne par après on peut poser les crânes et le crâne c'est presque complètement os à la surface sauf le visage qui va être articulé le crâne qui est comporté de deux parties le mâchoire et la boîte crânienne avec deux pointes importantes sur les joues où l'os va venir aussi jusqu'à la surface après les hanches et ça c'est surtout cet arc supérieur des hanches qui va être visible et sur tous les points de devant en anglais ça s'appelle les assis mais la courbe complète s'appelle l'iliac crest c'est les bords externes des hanches ça ça va être plus visible que chez certaines personnes que d'autres mais toujours présent après les points du des os supérieurs de la jambe et bien sûr les genoux qui ont quand même une complexité importante parce que là il y a on va voir plusieurs os venir à la surface et qui vont entre jouer et surtout le fait que le bas jambe est construit ou composé de deux os alors là il faut faire un peu plus attention ici on a pas d'image de profil mais c'est surtout la patelle ici la pointe de devant qui va être le plus visible après il suffit de savoir qu'il y a toujours une symétrie gauche droite et aussi verticale c'est à dire pour chaque point de référence on aura une pointe qui vient à la surface pour la jambe supérieure et la jambe inférieure comme ça ils sont toujours jumelés deux pour le genou deux points intérieurs et deux points extérieurs alors presque aussi important que le T c'est les I ou les les guillemets non pas les guillemets mais les comment on appelle ça le bah oui c'est un guillemet non ? sur le clavier quand on met quelques en parenthèse guillemets ok bah voilà c'est le T et les guillemets des tibias c'est à dire c'est l'os intérieur du bas jambe bah ceux-là vont toujours être visibles c'est n'importe qui alors en priorité le T les guillemets le crâne et par après tous les autres joints le plus complexe c'est le c'est la main et là c'est là il faut une étude plus approfondie ce qui aide c'est que une fois qu'on connaît la structure d'un doigt on peut l'extrapoler vers les autres doigts sauf la pousse qui est qui est dans une orientation à 90 degrés des des autres des autres doigts ce qui est ce qui est bien aussi c'est que plus qu'on va vers les extrémités plus que les os deviennent deviennent petits par exemple si on regarde le bras le bras supérieur il est 20-30% plus grand que le bas inférieur après il y a la poignée qui est plus petit pour les doigts aussi le premier os du doigt est plus grand que l'os secondaire et le dernier os va être plus petit que la deuxième c'est une sorte de petite règle de base qui peut être utile de savoir que toujours quand on va aller vers les extrémités que les os vont vont diminuer en taille et ça souligne aussi un petit peu cette idée de de forme primaire secondaire et tertiaire c'est à dire plus qu'on va vers les extrémités plus que les éléments vont être articulés aussi on va pouvoir prendre soulever des choses des objets c'est pour cette raison là c'est souvent pour des raisons de fonctionnalités et le fait bien sûr que une fois qu'on a la qu'on connaît la squelette et tous les éléments et les quelques règles de base ça va encore se compliquer parce que la squelette elle peut bouger bien sûr ça c'est une compétence supplémentaire voilà ici on on a dessiné les les éléments les plus importants le T et les guillemets et les deux points de devant et même si on a des volumes très différents et des musculatures différents c'est cette structure va toujours être présent ok ok bon le vidéo plus long mais nous on va s'arrêter là voilà alors plutôt que de moi qui va vous expliquer tout ça en détail parce que sinon on est parti pour plusieurs mois de cours ce que j'ai fait c'est j'ai mis en ligne aussi un pdf avec le meilleur livre que moi je connais sur le sujet et c'est sorti à entre 5 et 10 ans maintenant et j'utilise encore c'est c'est pas un livre qu'on lit du début jusqu'à la fin c'est vraiment prévu comme bible des références et elle est complète elle est unique parce qu'elle est presque complètement visuelle alors vous allez voir que au début il y a un index qui est très pratique et il s'est organisé dans les différentes parties du corps c'est à dire commencer avec en commençant avec le tronc après la tête et le cou les bras et les jambes par exemple si on prend un sujet tout particulier bon je prends toujours le même exemple c'est la bouche parce que quelque part ça semble oui l'anatomie de la bouche ah bah oui c'est 111 parce que je vois que chaque année il y a pas mal d'étudiants qui ont du mal à à sculpter la bouche pas seulement parce que il y a une musculature assez complexe pour articuler et parler mais aussi parce qu'il y a en plus ce mouvement de mâchoire qui va complémenter le mouvement de la bouche par exemple les lèvres comment s'y prendre bah ici il n'y a pas de chapitre de texte c'est juste à l'aide de quelques diagrammes clés ça va passer d'une façon très directe les infos qu'il faut pour simplifier et comprendre la structure de cette partie du corps par exemple là à l'aide de 3d ça vous montre ou ça vous communique que on peut décomposer la bouche en une partie supérieure ici en vert une partie inférieure en rose et en jaune alors le jaune va représenter l'os c'est la partie du mâchoire et les zones roses vont représenter les muscles pas seulement l'emplacement des muscles mais aussi un petit peu la direction des muscles là ils sont un petit peu en diagonale et pour les lèvres même on peut les simplifier en trois triangles dans le sens qu'en dessous le lèvre inférieur va être décomposé ou construit de deux parties symétriques avec un petit creux au milieu où le lèvre supérieur va se poser dedans ça va créer cette forme unique où les deux lèvres se rencontrent par après ils donnent quelques indices supplémentaires à faire attention par exemple n'oubliez jamais que la bouche n'est pas une forme plate qu'elle va suivre le contour du mâchoire c'est à dire quand vous allez sculpter ne faites pas ça juste de devant mais appliquez cette connaissance dans plusieurs angles aussi par exemple le lèvre inférieur qui est plus en retrait que le lèvre supérieur et vous allez découvrir qu'en parcourant le livre que l'approche est chaque fois la même ça peut être des modèles 3d par exemple là au dessus avec même une visualisation filet dessus qui va vous montrer là la direction et aussi le ils ont mis les crises pour voir les rebords de chaque forme et les rebords je dirais le filaire épais ça monte où on va aussi retrouver les ombres les plus forts ça peut être aussi des photos avec un diagramme en dessous ou simplement un croquis qui donne une info simple alors le but c'est que quand vous travaillez sur un pso ben et vous arrivez à un moment ou un endroit où vous dites voilà si je ne sais pas il faut que je trouve une référence ben faites référence au livre et en quelques minutes vous aurez la connaissance nécessaire pour dépasser cet obstacle et avancer dans votre caractère design c'est pas garanti que c'est une connaissance qui va rester peut-être qu'il va devoir retourner dessus parce qu'on aura oublié mais petit à petit ça va devenir une connaissance pratique et vivante ok je crois que là ça suffira pour la partie théorique est-ce qu'il y a des questions là-dessus ? bon le livre vous pouvez télécharger moi je l'ai acheté dans le temps je vous le passe dans un cadre d'éducation bon le but quelque part c'est pas que vous dispersez ça ou que vous le vendez à prix d'ami utilisez ça pour votre propre utilité et ne le partagez pas plus loin que ça parce que c'est un beau boulot quelque part et si ça vous intéresse vraiment si il y a un bénéfice pour vous ben pourquoi pas l'acheter le site il est voilà il est là anatomie pour sculpteur je me rappelle que c'était une vingtaine d'euros pour le pdf ah maintenant c'est 44 j'ai acheté quand c'était sur kickstarter c'était un prix prix promo ok alors pour maintenant pour mettre ça en pratique il y a un exercice qui va avec bien sûr et on peut peut-être commencer en jetant un coup d'oeil sur ce que les autres ont fait par exemple si on met écorché vous allez voir que il y a pas mal d'exemples qui sont déjà en ligne et il y en a quelques-uns de de vos collègues de d'années précédentes par exemple là celui de nicolas et s'il est assez bien vous mettez un prix dessus hop voilà 25 euros pour le nécocher et je suis sûr que vous pouvez faire mieux que ça non je rigole ça aussi ça peut être une référence vous pouvez mettre ça sur si vous avez un deuxième écran vous pouvez le mettre à côté ou si vous n'avez qu'un écran vous pouvez mettre zbrush au dessus et il y a un petit slider très pratique ici au dessus qui permet de visualiser ce qui est en dessous ça peut être une bonne méthode de mettre la référence voilà ici c'est souvent des écochés en pause t ça serait bien aussi que vous mettez une pause qui est un peu plus un peu plus intéressant alors la pause t c'est suffisant mais si vous voulez ça s'est apprécié si vous mettez un la la les cochers en pause ici ou peut-être les deux une version neutre et une version en pause comme ça aussi on voit que l'anatomie en mouvement qui est important qui est important aussi alors faisons le tout du du tâche à compléter de la tâche voilà c'est fait un écoché alors ici je ne vais pas vous demander de faire ça à partir de zéro si vous voulez vous êtes complètement libre de faire ça mais pour vous donner un head start tu crois en français un head start quand il ya une couche et je vous donne 20 mètres avant que je démarre voilà comme ça j'apprends quelque chose aujourd'hui aussi un avance voilà je vous donne un avance et si vous allez dans le dossier asset vous allez voir que j'ai mis une série de base mesh celui que vous allez utiliser c'est le base mesh masculin féminin et les autres sont là en supplément plus comme référence il ya deux de tout le squelette aussi et un base mesh qui a été rigué ça je peux vous montrer dans le démo tantôt alors on va prendre le base mesh on peut travailler les proportions si vous voulez ça c'est un peu l'idée un peu l'idée ici voilà vous pouvez faire un corps neutre ou normal disons mais vous pouvez aussi faire un corps qui est un peu différent vous n'êtes pas obligé de faire le un écoché générique il est où mon pdf là c'est toute chose ouverte voilà la squelette ça vous pouvez sauter pour le point 4 j'utiliserai les subdivisions vous pouvez utiliser sculptrice mais à mon avis vous aurez pas mal d'avantages si vous suivez la méthode de subdivision qu'on a vu le dernier cours après vous pouvez après vous pouvez utiliser tous les outils sculpte pour compléter vous pour réaliser votre écocher mais ça va se limiter à 4 ou 5 je vais vous montrer tout de suite le brush que moi j'utiliserai et utiliser des références ça c'est quand même super important parce que c'est ça qui va vous permettre d'apprendre des choses en cours de route après il y a une dimension couleur parce que ça ça aussi ça vaut la peine de revisiter par exemple si je remets celui là vous allez voir que côté couleur l'écocher est composé de principalement deux couleurs un couleur rouge pour les muscles et une couleur blanche pour les parties dont on parlait qui sont super importants où l'autre va venir à la surface ça peut être aussi des tendons mais ça va souvent combiner parce que les tendons sont les endroits où le muscle s'attache à l'os et on voit le thé là les pointes les hanches les genoux les guillemets et même de dos vous allez voir que il y a quelques points supplémentaires par exemple pour les coudes pour le dos c'est plus un tendon et pour le le talon aussi sauf tout à la fin ça c'est vraiment une partie hausse ainsi que sur les côtés des deux côtés et après exportez votre modèle et le mettre sur sketchfab pour cet exercice ici j'aimerais bien aussi rajouter le fait de me rendre un rendu comme ça vous allez aussi apprendre comment sauter des images de de zbrush ainsi que les modèles des questions jusqu'à maintenant non non ok alors ici je suis ok je remets ça à zéro là le coup ce dernier on je vous avais dit de ou je vous avais parlé de configurer sa sa propre interface de zbrush ça vaut peut-être la peine de le passer en dessous parce que par exemple pour moi ça c'est mon interface à moi et ça j'ai créé au long des années avec tous les boutons et les tous les commandes que j'utilise souvent je vais vous remontrer ça jusqu'au cas où c'était pas clair comment on fait c'est dans les préférences configuration et on peut customiser à ce moment là vous allez voir qu'une partie de l'interface devient orange et par après tout ce qui est accessible dans les menus on peut rajouter à l'interface par exemple si je prends le brush je fais ctrl alt et je peux glisser l'icône dans n'importe quel tiroir ça peut être ici au dessus ou là en dessous vous allez voir qu'il y a plusieurs endroits dans cette blanche qui vont accueillir ces icônes alors la taille ça c'est peu à votre choix vous pouvez prendre l'icône grande aussi si vous préférez que ce soit plus visible et si vous voulez vous en débarrasser vous le glisser sur le work view et n'oubliez pas non plus une fois que vous avez fini de décocher customize et aussi de le sauver vous pouvez le sauver en format de fichier comme ça vous l'avez vous l'avez toujours en à l'extérieur de cette blanche mais aussi vous voulez si vous voulez que cette interface se lance quand vous lancez zbrush il faut aussi pousser le bouton store configuration pour la facilité je vais le mettre le standard alors on va j'ai télécharger le ps mèche le voilà vous allez voir que j'ai mis un corps masculin un corps féminin et pour référence je peux avoir le pdf derrière ou même la fenêtre sketchfap comme ça et ça ça a l'avantage qu'on peut aussi le tourner ça peut être très pratique bien sûr si vous voulez utiliser la méthode classique on peut sous draw n'oubliez pas de cocher floor sinon c'est comment la voie de guise et je mets un image de de référence et celui là je peux changer le l'amour de visualisation le mettre sur le côté ça ça peut être une autre méthode mais la référence ça fait partie essentielle de cet exercice alors maintenant pour les brushes quelque part le plus simple et un des plus importants c'est le move qu'on utilise d'ailleurs pour tous les exercices symétriques comme ça on fait que la moitié du travail petite astuce quand vous utilisez le move par exemple si je veux bouger ça si je veux bouger le c'est le mot plate là non en français si on veut bouger ça vers nous je peux bouger la fenêtre ou la vue et le faire ainsi mais on peut aussi le faire avec alt par exemple si je clique sur ce point là et je fais alt il va bouger dans la direction du normal c'est très pratique ça alors moi je fais un personnage assez musclé comme ça ça me facilite la tâche et avec le move on peut déjà faire beaucoup bon moi je regarde pas trop la référence parce que je me connais un peu mieux mais en travaillant n'hésitez pas de regarder la par exemple si ça c'est important aussi le muscle du du bas jambe qui va sortir et qui va descendre un peu plus bas que le côté extérieur c'est le même muscle mais bon c'est deux muscles ça double muscle en fait et celui qui a à l'intérieur va s'attaché plus bas que celui à l'extérieur alors quand vous regardez la référence qu'est ce qu'il faut regarder bien sûr les éléments surface comme on a déjà dit par après bien regarder ce qu'on appelle la source du muscle c'est l'endroit où le muscle s'attache et le point de départ du muscle et l'autre point d'attache qui est le target où il va s'attacher au muscle à leurs correspondant alors les points d'attache qu'est ce qu'il faut regarder aussi c'est la direction du muscle mais ça c'est quelque part ça ça suit le fait de connaître les points d'attachement si on sait que c'est attaché au sternum et à l'au bras ça veut dire que l'orientation va être dans cette direction là pour la poitrine légèrement en diagonale en éventail presque parce que comme la source est plus large mais par contre le bicep il va longer l'os ici pour les les muscles latéraux ça va être en diagonale parce que ça s'attache ici au tendon c'est pas toujours un os et au cage thoracique aux côtes en fait et cet effet entrelacé qui est unique pour cette partie du corps du corps alors point d'attachement la direction et en dernier lieu c'est les couches de muscles par exemple ici c'est un ça illustre bien le fait que il y a trois groupes de muscles l'épaule la poitrine et les côtes vous allez voir que ça va se superposer en couches l'épaule va se trouver au dessus des muscles de la poitrine et la poitrine va être au dessus des muscles du côte le décote et on a on aura cette cet effet superposé alors d'autres brush le deuxième que j'utilise c'est l'inflate et l'inflate il a pour qu'en particularité que tant qu'on pousse je vais enlever la référence ici pour pas que ça revient dans le chemin tant que je pousse ça va continuer à gonfler ça peut être utile dans certains cas ici je veux plus que ça ça reste statique quelque part alors pour ça je vais changer la mode le mode de dot drag rectangle et si je mets l'intensité très haut vous allez voir que quand je fais quand je fais un drag ça va gonfler ça va gonfler et plus que je parle de mon point de départ plus que ça va gonfler alors ici c'est une question de trouver la bonne intensité ici ça peut être un petit peu plus et on peut le faire plusieurs fois ce qui est pas mal non plus je vais mettre encore un peu plus haut ça peut être une excellente façon de de faire parce qu'il sert ça se font très bien ça se mélange très bien avec les formes qui sont déjà là et on a une maîtrise complète dessus et en symétrie ça peut aller très vite troisième brush c'est bien sûr le dame standard et celui-là va me permettre de dessiner d'abord les points de repère alors ici c'est important de mettre en ad ou en sub moi je préfère de la voix en ad comme ça de base il va remonter et quand je fais halte il va creuser là aussi de nouveau si vous avez un doute regardez la référence ça ça m'a l'air un peu trop bas avec le move je vais remonter ça et avec l'inflate il y a deux muscles qui se trouvent ici un peu plus ample le tout l'eau d'âme standard les latéraux les muscles importants alors ici vous allez vous allez voir qu'il commence à y avoir un problème de résolution c'est ici qu'on va toucher un petit peu sur ce qu'on a vu le dernier cours c'est cette méthode de subdivision pour l'instant j'en ai deux et on va voir que deux ça devient ça devient pas suffisant alors essayer d'éviter la tentation de faire clic 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 et tout de suite on a voilà 4 millions de polygones là je dirais comme conseil ne monter en résolution que quand vous ne pouvez plus rien faire à ce niveau ci c'est important de se mettre cette auto discipline ça va vous servir et ça vous vous obligez de vous concentrer sur l'essentiel c'est à dire ici on ne saurait pas se perdre dans les détails parce que on n'a pas assez de polygones pour faire des détails ça va vous obliger de capter l'essentiel avec très peu de polygones même là on peut pour le visage on peut déjà mettre en place avec ce nombre limité de polygones et regardez la lumière c'est la lumière qui va vous aider même avec très peu de polygones on voit les facettes plus ou moins éclairées et parfois changer de matériel est très pratique aussi par exemple ces deux là c'est mes matériaux préférés parce qu'ils ont un beau contraste même en bas polygones il y a encore du travail à faire ici mais je vais faire semblant que j'ai complété tout ce que je peux faire sur ce niveau ci et c'est un petit creux normalement surtout sur le corps masculin là il y a un muscle diagonal mais là j'ai pas assez de résolution c'est le moment je dirais de faire une subdivision alors vous allez voir que je perds pas mal de détails quand je monte ça c'est un problème surtout avec les premières divisions plus qu'on monte plus moins que ça change par exemple si je fais divide là on voit que ça on a perdu pas mal plus que je subdivise moins qu'on va perdre ça c'est parce qu'au début comme il n'y a pas beaucoup de points ça va fort glisser une façon d'éviter ça c'est de mettre cette forme là en mémoire ce que je vais faire sous morph target c'est une façon de le mettre en buffer après je subdivise je vois que ça a lissé je vais retourner sur le 2 aller chercher cette forme que j'avais stocké et maintenant si je remonte ça a galé presque tout ce que j'avais dans le niveau inférieur et maintenant avec ce 4 fois plus de polygones ici ça veut dire qu'on peut être 4 fois plus précis pour le visage aussi on a vu ça un petit peu dans les proportions aussi mais n'hésitez pas de prendre votre référence voilà si on regarde l'oreille le dessus de l'oreille vient au milieu de l'oeil et sur le dessus du nez et ça fait partie de les proportions font partie du travail et pour cet exercice si la méthode de subdivision c'est vraiment parfait parce que on peut mettre du détail on peut toujours redescendre changer les proportions par exemple et après remonter et tout le détail vient avec ok je vais pas fait tout l'exercice je crois que est-ce qu'il y a d'autres brushes peut-être parfois juste pour ça c'est surtout quand on arrive à les les résolutions plus hautes le clay et le clay tube ça peut être pratique aussi ça c'est pour ajouter du volume et d'une façon un peu plus aléatoire c'est à dire il y a un certain relief et pour les muscles ça peut servir c'est parfois quand on rajoute du volume en suivant la direction des muscles ça peut aider là aussi c'est important de prendre la bonne intensité et si par après vous voulez relisser sans perdre le volume que vous avez mis vous pouvez faire le edge le edge polish et ça va permettre de de faire une surface plus plus lisse on pourrait le faire avec shift aussi mais ça ça va enlever le volume tu vois ok je crois que là là on a fait le tour je crois pas que je crois que là vous avez tout ce qu'il faut ah oui je vais vous faire un petit démo sur la couleur parce qu'il y a une partie où il va falloir mettre en couleur on a déjà vu ça vraiment basique basique ici je vais vous montrer ce qu'il vous faut pour compléter la partie couleur mais avant de faire ça est-ce que est-ce qu'il y a des questions vous voyez clair comment comment s'y prendre ok les autres aussi ok alors pour la couleur on a déjà tous ces touchés dessus la couleur ça va être sur le niveau le plus haut parce que comme vous savez déjà quand on fait du poly paint par exemple là je mets mode couleur quand on met en couleur c'est presque 95 fois des fois c'est avec le brush standard la seule chose qu'il faut changer c'est on peut sculpter et mettre la couleur en même temps hein mais ici on va juste faire la couleur ça veut j'enlève le z pour pas rajouter du sculpt et je mets les gb on peut mettre le matériel aussi mais si je vais juste concentré sur la couleur et aussi prendre un matériel blanc parce que ce matériel là il est super sauf que il utilise un map pour l'éclairage un seul de hdri qui contient déjà du bleu alors quand vous mettez en couleur prenez plutôt un matériel blanc moi en général je prends le skin shade c'est un blanc assez mat après vous pouvez pousser un peu plus la brillance ou la spécularité mais je dirais pour commencer le blanc c'est bon le skin shade 4 et pour repérer quelle matière c'est vous pouvez glisser et voir quelle matière c'est quand c'est pas encore pour un matériel béquet ou verrouillé il va changer en live même chose comme la couleur alors pour béquet on va appliquer ici c'est donc il faut incorporer le matériel ça veut dire qu'il va prendre le matériel skin shade et la couleur blanche et je fais color fill object et là maintenant si je change de matériel il ne change pas et si je change de couleur il ne change plus non plus ça veut dire que là on est bon on a le matériel skin shade 4 et la couleur blanche et maintenant il y a que on a de la chance il n'y a que deux couleurs blanc et rouge et les intermédiaires alors la façon la plus directe c'est mettre en couleur l'intensité à 100 augmenter la saturation et avec le la tablette et le pressure sensitivity on a déjà une seule de de dégrader alors ça c'est la façon la plus directe une méthode que j'aime beaucoup aussi c'est de nouveau en changeant le mode de stroke vers drag rectangle et ici l'intensité est très importante si je mets ça à 100 et je prends je choisis un endroit sur le corps il va le remplir mais il va aussi faire un dégradé et ça ça dépend de la zone de transition c'est à dire ce focal shift si on le fait de plus ou moins grand je sais pas si vous avez à voir si je fais de sur un fond blanc peut-être voilà là vous voyez ça c'est la zone de transition et quand je fais un dégradé quand je fais un drag rectangle il va y avoir un dégradé naturel qui vient avec je vais le mettre à zéro moi j'aime bien mettre ça plus bas et comme ça je fais mon dégradé en plusieurs fois le premier dégradé après je le fais vous pouvez faire un super dégradé les dégradés c'est la moitié de la mise en couleur vous pouvez même être vraiment l'âge les doigts vont être plus plus clair que le reste du corps il y aura un dégradé vers le bout ça c'est très pratique si vous arrivez jusqu'à la fin vous pouvez par exemple si on regarde l'exemple ici vous allez voir ce les creux c'est à dire les tendons individuels du muscle ça vous pouvez profiter de sculpter et mettre en couleur au même temps je vais rajouter un code 2 mais là je dois je vais faire ça avec le bon aussi je disais 95% des fois on va utiliser le dame standard bien sûr si vous allez creuser ou sculpter au même temps là il va falloir prendre un un brush correspondant et là vous jouez sur les deux paramètres l'intensité de la couleur et du sculpte et avec la pression pour cette étape là ça peut être aussi une bonne idée de mettre ça sur une couche c'est un petit peu comme photoshop en cliquant ça va mettre une couche et vous allez voir qu'il y a un petit bouton enregistrement ça veut dire qu'il est actif cette couche et qu'on peut mettre des infos dedans par exemple si je le fais j'ai fait un undo en trois j'ai perdu un niveau de subdivision normalement quelques millions de polygones c'est suffisant entre 1 et 4-5 millions c'est suffisant pour faire la mise en couleur d'une façon détaillée ok c'est reparti par exemple pour moi ça c'est chez moi c'est encore un peu trop bon pour ce genre de détails il faut on peut mettre un peu plus de couleur et l'avantage maintenant c'est que je peux régler l'intensité par après jusque comme ça vous pouvez exagérer quand vous le mettez et après vous vous redescendez jusqu'au salaire réaliste ou naturel et pour ne pas avoir trop de couches vous pouvez les laisser actifs mais si vous aimez bien les résultats vous pouvez le bec et voilà bec all il y a aussi moyen de bec de faire une couche ici il y en a que un alors quelque part on est obligé de faire un bec all et maintenant ça fait partie du modèle ouais là je crois que vous avez vraiment tous les infos pour compléter la tâche sauf s'il reste des questions ça vous semble faisable ouais c'est et vous à vous allez enterrer ce que vous mettez dans quelque part c'est un exercice que vous pouvez compléter en deux heures mais vous pouvez passer plusieurs semaines dessus alors pour moi quelques heures suffisent dans le sens que de compléter la tâche mais si vous voulez vraiment approfondir ben je ne peux que encourager de de mettre plus de temps de mettre plus de temps mais pour le cours deux heures devrait suffire alors on n'a pas couvert pour le rendu on va faire ça la semaine prochaine on va le mettre sur sketchfab comme d'hab et on va aussi faire un rendu mais pour ça je vais vous faire un démo la semaine prochaine alors pour la prochaine fois qu'on se voit j'aimerais bien que vous compléter l'exercice des proportions et peut-être un premier jet de votre écorché ça roule et n'hésitez pas de regarder les vidéos sur le z classroom le jour où vous pouvez rester au lit par exemple vous prenez là vous prenez la tablette un petit café un petit café au lit si vous avez un copain ou une copine non ? on peut toujours le demander le pique qui peut arriver c'est qu'on te le refuse ok bah ah c'est le regard hypnotique ok bah bon boulot et on se revoit la semaine prochaine je vais aussi mettre la vidéo en ligne et donner un petit signal quand il est dessus bah bonne semaine bonjour 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 – Sous-titrage FR 2021